Bonjour à tous, merci de votre présence. 10 décembre 2018, c'est donc le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et on va faire une petite cérémonie puisqu'on avait ce projet depuis déjà assez longtemps à l'IRIS et que l'on va donner un nom à cet amphithéâtre dans lequel on travaille, faisons nos colloques aux tables rondes et aussi de l'enseignement depuis maintenant 4 ans et nous allons le baptiser au nom de Stéphane Essel bien sûr en accord et complicité avec Christiane donc je vais dire quelques mots, je vais passer la parole à Christiane et puis on dévoilera la plaque avant de faire avec Monique Geneviève et Rony un débat sur ce 70e anniversaire de voir où en est-on, mais 70 ans après mais c'est vrai qu'ils ont encore des raisons de s'indigner qui ne sont pas terminées. Stéphane Essel a eu un destin hors du commun je dirais presque dès la naissance puisque sa vie a donné lieu à un roman et un film connu de François de Truffaut connu mondialement ensuite il a été résistant, il a été déporté il a échappé de très peu à la mort dans les camps nazis et puis il est, et c'est pour cela que nous sommes tous ensemble ce soir associé à la rédaction d'un texte fondamental qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme et puis il a eu une carrière de diplomate tout en conservant non seulement des convictions mais un langage pas toujours diplomatique mais vraiment en suivant sa trace et puis il était aussi à l'origine d'un organisme malheureusement disparu le Haut Conseil et la Coopération internationale qui était un bivier dont on peut regretter qu'il ait été mis sous le boisseau et puis, et je peux en témoigner comme on peut en témoigner beaucoup il a, alors qu'il avait passé 90 ans il est devenu une sorte d'idole pour la jeunesse qui s'est reconnu en lui et il n'arrêtait pas de faire des conférences dans les universités dans les instituts d'études politiques y compris dans les écoles de commerce où à chaque fois il recevait un accueil enthousiaste parce que cette nouvelle génération se reconnaissait parfaitement dans les idéaux, dans le combat que Stéphane menait j'ai eu la chance de le connaître par le Haut Conseil de la Coopération internationale c'était son idée, il en était l'incarnation ça a été créé de façon très pertinente par M. Jospin et ensuite on se retrouvait aussi régulièrement autour de Michael Gorbatchev dans les forums organisés autour de Michael Gorbatchev où il venait et il n'avait pas de c'étaient les forums où on restait 2-3 jours à travailler, à discuter et il n'est pas rare que entre deux débats il se lance dans des récitations de poèmes il pouvait le faire en trois langues il le faisait souvent en français mais son goût de la poésie était bien connu et je dois dire que j'étais très fortement impressionné par sa mémoire parce que ce n'était pas uniquement bon, j'ai cueilli un verre, un brin de bruyère c'est très court mais le bateau ivre, il faut quand même le mémoriser et c'est une autre paire de manches sans parler de la chanson du mal-aimé qui est là encore beaucoup plus longue moi je l'ai écoutée à peu près 10 000 fois peut-être mais je ne arriverai pas à la mémoriser comme Stéphane le faisait c'était donc sa passion Stéphane était devenu français à 20 ans et disait-il à 20 ans ou j'espère ne pas me tromper en disant de cette France revendiquée j'adopte les institutions puisqu'il était né allemand j'adopte les institutions et les multiples aspects de l'héritage culturel et historique non seulement la révolution de 1989 mais encore la valorisation sans cesse renouvelée de l'intelligence, de la tolérance de la lucidité et du respect de l'autre il est fait prisonnier en 1940 il s'évade, il rejoint De Gaulle il rejoint également le bureau de contre-esplonnage de renseignements et d'actions et puis il est parachuté sur la France en mars 1944 pour organiser la dispersion des émetteurs pour la résistance il est arrêté par la Gestapo sur dénonciation et il dit dans son livre de mémoire je n'en veux pas à celui qui m'a livré la Gestapo j'espère au moins qu'en me livrant il avait obtenu sa propre liberté je ne l'ai jamais su on ne poursuit pas quelqu'un qui n'a pas allé sous la torture je crois que là ça incarne parfaitement Stéphane le fait de pardonner à quelqu'un qui l'avait dénoncé qui l'avait livré à la mort s'il n'avait pas pu s'échapper mais il est envoyé à Buchenwald il s'est ensuite transporté, transféré dans un autre camp il change son identité avec un déporté qui était mort du typhus il tente une nouvelle fois de s'évader il échoue, il est expédié au camp de Dora où il échappe de très peu à la pendaison et il s'évade enfin lors d'un dernier transfert vers Bargen-Belsen après la guerre il s'est présenté à un concours spécial ouvert aux anciens combattants résistants, prisonniers ou déportés il est reçu donc il est affecté en Chine mais alors qu'il transite par New York et bien il va rejoindre l'équipe d'Henri Logier qui est secrétaire général adjoint des Nations Unies sous secrétaire et secrétaire de la commission des droits de l'homme et c'est là qu'il va donc travailler pendant deux ans à la rédaction de cette déclaration universelle à laquelle il y restera attaché et écrivait-il cela correspondait parfaitement à l'image que Reusset au sortir de la guerre de l'engagement qui devait être le mien participer à la construction d'un monde dont seraient exclus les bombes atomiques et les camps de concentration l'impérialisme et la violation des droits de l'homme dans le lieu le plus stratégique et central les Nations Unies qui là aussi sont remises en cause aujourd'hui cette déclaration va être adoptée par 50 des 58 membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies refusée par l'Arabie Saoudite parce que l'égalité homme-femme n'était pas dans les cordes refusée également par l'Union Soviétique qui ne pouvait pas accepter la définition de l'universalisme qui était tenue mais donc néanmoins cette déclaration fait date Stéphane est ensuite devenu proche ce qui n'atteindra personne de Pierre Mendes France il s'est évidemment opposé à la guerre d'Algérie et il a milité dans de multiples associations d'aide aux émigrés entre 58 et 63 il est directeur de la coopération puis il rejoint l'ambassade de France à Alger avant de s'occuper de développement aux Nations Unies il est nommé ambassadeur auprès des Nations Unies à Genève en 77 par Giscard d'Estaing avec quelques hésitations et puis ambassadeur de France en 1981 par François Bitterrand c'est donc en 2010 qu'il va publier son magnifique livre Indignez-vous dont la presse ne parle pas initialement ce qui est notable c'est que ce livre s'est diffusé comme une traînée de poudre dans tout le pays et dans le monde entier 4 millions en France carburant le monde et la presse n'en a absolument pas parlé il a fallu attendre que ce livre fasse 500 000 ventes en France ce qui était rarissime enfin c'est même les prix bon coup on n'arrive pas à cela pour que la presse commence à en parler avec certains un peu de recul d'autres avec plus d'approbation mais en tous les cas on peut dire qu'une grande partie de la jeunesse française s'est approprié ce livre s'approprier ce livre et s'est reconnu et c'est donc un livre qui a eu un succès monumental sans l'aide des prescripteurs habituels des arbitres des élégances sur ce qu'il est bon de lire ou ne pas lire et donc c'est un livre qui a trouvé son public seul par l'incarnation de ce qui était dit dans le texte et l'incarnation que Stéphane portait des phrases de ce texte qui sonnent toujours de façon je dirais tout à fait actuelle sous le socle des conquêtes sociales de la résistance qui est aujourd'hui remis en cause disait-il il dénonce Stéphane dénonçait le pouvoir de l'argent tellement combattu par la résistance qui n'a jamais été aussi grandement insolent égoïste avec ses propres serviteurs jusque dans les plus hautes sphères de l'état c'est donc de 2010 l'écart en fait entre les pauvres et les riches dit-il n'a jamais été aussi important et Stéphane dénonçait la dictature internationale des marchés financiers qui menaçait qui menace la paix et la démocratie ce succès était moralement très réconfortant parce qu'il prouvait simplement que la sincérité l'engagement réel la volonté de défendre des convictions au service de l'intérêt général et non pas au service de soi-même le fait d'aller à contre-courant des positions dominantes bien que tout ceci pouvait susciter l'engouement notamment de la jeunesse et que donc un monsieur de près de 90 ans se trouvait propulsé au premier rang d'une génération qui se reconnaissait en lui et qui lui accueillait un accueil enthousiasme partout où il passait le public n'est pas toujours du puis il sait reconnaître les véritables engagements et les combats menés avec sincérité et bien sûr Stéphane défendait une indignation pacifique son dernier combat a été effectivement pour la fin du blocus de Gaza et ce que je retiendrai c'est outre ses poèmes c'est toujours cette malise dans le regard qu'il n'a jamais quitté et qui était vraiment sa caractéristique et je crois qu'aucune photo ne peut rendre compte de cela Stéphane s'est éteint la nuit du 27 au 28 février 2013 la République lui a rendu un hommage amplement mérité le 7 mars 2013 à l'hôtel national des Invalides Christiane si tu veux dire quelques mots j'en serais absolument ravi par quoi commencer je voudrais faire juste une incidence sur indignez-vous le petit fascicule c'est que ce fascicule a eu des répercussions dans le monde entier les mouvements indignados d'Espagne puis de Grèce puis des Etats-Unis puis le printemps le printemps arabe ont été inspirés par ce petit livre c'est incroyable c'est une histoire folle ce petit livre parce qu'on n'en attendait rien on l'avait publié à 3000 exemplaires en trouvant que c'était l'artement suffisant et puis ça a démarré comme ça du bouche à oreille ce qui prouve et c'est peut-être ça qui est intéressant c'est qu'il y avait une attente non-dite qui s'est exprimée qui a trouvé son canal là et c'est assez étrange et on devrait réfléchir ne serait-ce que là-dessus c'est-à-dire que nous sommes enfin ce que nous vivons ces jours-ci est assez intéressant finalement c'est-à-dire que alors il y a de tout on n'est pas forcément d'accord avec toutes les positions qui se prennent moi j'en suis j'hésite beaucoup sur ce mouvement mais ceci dit ça correspond toujours à quelque chose de non-dit qui un bon jour éclate et je crois qu'il faut être très attentif à ça et nous sommes dans une période de vent mauvais dans le monde entier qu'on pense au Brésil ou à beaucoup d'autres pays on est dans une période extrêmement inquiétante moi depuis qui suis très vieille qui ai connu l'avant-guerre je trouve qu'il y a des relents d'avant-guerre et même peut-être plus grave que ça qui ne sont pas du tout rassurants et j'espère que nous allons être assez forts nous les amis que nous représentons et tout ça avec qui nous partageons un peu le même regard sur la vie et sur le monde je crois qu'il faut qu'on soit très forts parce qu'on entre dans une période de grand danger le grand danger je n'aime pas être une cassandre mais vraiment en ce moment il m'est très difficile de penser autrement et Stéphane je ne sais pas du tout comment j'aurais vécu la période actuelle mais certainement très troublée par ce qui se passe en ce moment je pense surtout à la montée des extrémismes de droite c'est surtout ça que je trouve très occupant et voilà il faut qu'on soit très vigilants très attentifs et quand je vois un jeune garçon là-bas ça me fait très plaisir qu'il soit là parce que c'est lui c'est cette génération qui va pouvoir peut-être rectifier le tir on ne sait pas mais ils auront un rôle très important à jouer voilà donc c'est intéressant qu'il soit parmi nous je ne veux pas en dire beaucoup plus parce que je pense qu'il peut être intéressant c'est de partager d'échanger voilà je ne dirai pas plus mais voilà très bien je vais laisser Christian dévoiler la place du groupe des enders qui s'appellera en plus d'âge ce point de fait on va passer la deuxième partie je vais appeler Dominique, Rony je vais appeler je suis merci 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 Voilà donc nous allons passer à la deuxième partie de cette soirée. Merci encore Christiane de ces mots et du parrainage que tu as accepté de donner à cet amphithéâtre. Donc maintenant les choses sont actées. Il y a une autre plaque à l'entrée de l'amphithéâtre mais bon pour défaire la plaque il était mieux que l'on soit ensemble dans l'entrée et non pas à la porte. C'était mieux ainsi. Je ne vous présente pas nos trois invités, vous les connaissez, leur biographie était de toute façon connue, était sur le carton d'invitation, le mail d'invitation. On a décidé un peu pas de faire des interventions structurées, enfin ils le seront bien sûr mais pas des grands discours des uns et des autres mais plutôt quelque chose d'interactif et surtout de profiter de toute votre présence. Parce que je pense qu'ici sont réunis des gens pour qui la défense des droits de l'homme veut dire quelque chose, la défense des droits humains a en engagement. Et c'est vrai pour répondre, pour rebondir sur les propos de Stéphane, moi en tant qu'enseignant je suis aussi bien ici qu'à Paris 8. Je suis toujours très heureux de voir que ça résonne dans les sens, dans les têtes des nouvelles générations. C'est quelque chose que cette nouvelle génération incarne et comme moi j'ai été lycéen à Mont-la-Jolie, je me demande ce que Stéphane aurait pensé de voir 150 lycéens mis à genoux, les mains sur la tête pour contrôler l'identité. Je crois que là aussi il se serait indigné parce que c'est vraiment indigne ce qui s'est passé entre autres à Mont-la-Jolie. Aujourd'hui est paru un communiqué d'Amnesty International qui se demande s'il serait possible aujourd'hui d'adopter ce qui a été possible d'adopter il y a 70 ans. Et Angela Merkel lors du Paris Peace Forum qui s'est tenu du 11 au 13 novembre, elle intervenait le 11 novembre, s'est exactement posé la même question, est-ce qu'aujourd'hui on serait en mesure d'adopter un texte comme cette déclaration universelle des droits de l'homme ? Et donc d'une institution reconnue, une personnalité qui n'est pas vraiment considérée comme radicale, etc., comme Mme Merkel, que ces deux institutions se posent la question, quand même parfaitement troublant, et c'est vrai qu'en dehors de la crise du multilatéralisme, à ce que l'ONU pourrait être créée aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des attaques à cette déclaration des droits de l'homme, à ce qu'elle représente, et que les pouvoirs autoritaires qui semblaient être en recul, et on pouvait penser qu'il y avait un grand vent et qu'au fur et à mesure, les réseaux sociaux, le démantèlement du rideau de fer, etc., amenaient en fait une sorte de libéralisation générale, et on se rend compte que non, la terre n'est pas plate et qu'il n'y a pas autant de progrès que cela de la situation des droits de l'homme, et qu'il y a même, effectivement, comme au Brésil, des régressions avec des droits politiques et des droits sociaux qui sont remis en cause, pour ne pas parler de la situation aux États-Unis, on a quand même deux pays majeurs qui sont ainsi, et on peut dire qu'aussi en Chine, ceux qui pensaient qu'Internet qui existe, qui crée des espaces, mais allaient libéraliser complètement le pays, et bien c'est bon, la Chine ne suit pas tout à fait le chemin de la Corée du Sud, avec un développement économique qui vient apporter une élimination politique, bref, il y a beaucoup d'inquiétudes à avoir, mais je vais tout de suite passer, on va commencer par toi, Monique, on va faire dans cet ordre-là, donc qu'est-ce que tu penses de ces deux déclarations sur le fait qu'aujourd'hui, on ne serait pas en mesure, ce qu'on appelle, ce qu'il est convenu, enfin c'est un mot valise, on met ce qu'on veut dedans, la communauté internationale, ne serait pas en mesure d'adopter ce qui a été adopté au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Oui, merci, merci Pascal d'avoir invité, et merci à tous. Moi je partage l'inquiétude que Christiane a exprimée tout à l'heure, je me demande si à force d'être défensif, en essayant de sauver quelque chose auquel on tient beaucoup, on ne va pas être englouti par une vague qui est en train de nous submerger. Vous savez, c'est Walter Benjamin qui parlait de l'histoire, du cours de l'histoire, comme de la catastrophe, mais qui disait aussi dans ses thèses sur l'histoire qu'on pouvait rompre le cours de la catastrophe par un saut de tigre dans le ciel libre de l'histoire. Le ciel libre de l'histoire, ça c'est quelque chose sur lequel j'aime beaucoup réfléchir, parce que ça me donne un peu d'espoir. Le ciel de l'histoire est libre, nous pouvons peut-être donc réécrire autre chose. Et ce que je crois, c'est que la difficulté du moment, c'est qu'à la fois, il faut absolument être défensif, c'est-à-dire exiger que cette déclaration ne soit à aucun moment remise en question. C'est une sorte de minimum qu'il faut sauver. Mais, alors j'allais employer une expression que je ne veux plus employer, j'allais dire en même temps, mais je ne vais pas dire comme ça, je vais dire dans le même mouvement, nous devons être très attentifs à pratiquer la théorie critique sur les origines de la déclaration et qu'est-ce qui fait, parce que ça me paraît être la question essentielle du moment, pourquoi elle n'a pas d'attrait pour tant de peuples ? Pourquoi les Brésiliens votent Bolsonaro ? Pourquoi les Philippines ont élu Duterte ? Pourquoi les Américains ont élu Trump ? Ils savaient bien, tous ces peuples savaient bien que ces chefs d'État, ces hommes-là, piétineraient la déclaration qu'ils n'en avaient rien à faire et que le caractère universel ne les intéressait pas du tout. Donc, il y a un travail à faire de ce côté-là. Et moi, je crois que nous devons le mener. Je le disais sur une biographie de René Cassin qu'il avait dit, ce qui m'intéresse beaucoup, que la déclaration était quelque chose qui nous protégeait de l'État léviathan. Et je crois qu'il faut repartir de là et se demander comment on a laissé filer les pouvoirs des États, y compris au moment même où on a pris la déclaration. Évidemment, cette déclaration, elle a été faite par des hommes admirables, qui avaient le vrai sens de l'universalisme. Mais après, il fallait le relais des États pour lui donner vie juridique. Donc, on est passé par les États. Mais comment voulez-vous que les peuples, la majorité des peuples du monde, ait confiance dans un texte qui a été voté par des États, qui, pendant qu'ils votaient ce texte, pratiquaient le colonialisme, les grands pays coloniaux, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Espagne, etc., la Belgique. Donc, l'impérialisme soutient de toutes les dictatures d'Amérique centrale, c'est les États-Unis, et le stalinisme et le boulag comme mode de gouvernement, l'Union soviétique. Ce sont ces États-là qui ont promu la déclaration. Alors, bien sûr, l'Afrique du Sud n'a pas voulu la voter, l'Arabie saoudite non plus, mais ceux qui l'ont votée et qui ont voulu la promouvoir étaient quand même douteux, d'où une ambiguïté du moment. Pas une ambiguïté du texte, une ambiguïté du moment. Ce n'est pas la même chose, mais c'est grave quand même. Il y a ensuite, et on le voit bien dans la crise française d'aujourd'hui, qu'on a quand même trop séparé les droits civils et politiques d'un côté, les droits économiques, sociaux et culturels de l'autre. Même si dans la déclaration, ils n'étaient pas scindés, parce qu'il y a un article, je ne sais plus lequel, qui les met en regard. Mais vous savez bien que dans le fond des choses, et d'ailleurs dans la théorie juridique qu'on enseigne, on explique que les droits sont des droits civils et politiques, et que par exemple, l'égalité est une égalité de droits. Pas une égalité réelle. Donc avec des subtilités comme ça, on a évidemment laissé filer les inégalités dénoncées aujourd'hui partout, qui sont elles des inégalités concrètes. Donc, il faut faire une analyse critique de tout ça, mais surtout faire une analyse critique, parce qu'enfin, il y a un article qui parle de recours effectifs devant les juridictions nationales compétentes, mais on n'a pas mis dans la déclaration, ni dans les pactes qui ont suivi, et qui étaient eux des traités en principe contraignants, on n'a pas mis de mécanisme de mise en œuvre contraignants, parce que les pactes ne sont pas justiciables devant une juridiction internationale. Les comités des droits de l'homme, qui ont été considérés comme des progrès accompagnant les deux pactes, ne sont pas des mécanismes judiciaires. Et donc là, il y a d'ailleurs, par rapport au préambule lui-même, parce que le préambule dit que les États se sont engagés à assurer le respect universel et effectif des droits de l'homme. C'est dans les considérants du début. Respect universel, on en est loin, avec cette coupure qui se fait entre les nationaux et les étrangers partout. Et puis, effectif, on en est loin aussi, parce que cette fameuse clé qui est la souveraineté des États, qui est, quand on est prof de droit international, c'est la première chose qu'il faut enseigner aux étudiants, c'est la première norme. Alors moi, je suis très critique à l'égard de la souveraineté des États, mais c'est une norme fondamentale reconnue par les Nations unies. C'est la norme de base du droit international. Et malheureusement, elle est extrêmement contre-productive dans la mesure où elle permet, alors quand ce sont des États démocratiques, c'est moins grave, mais quand un État porte au pouvoir quelqu'un qui n'a aucun sens de la démocratie, la souveraineté, lui, permet de prendre les lois, les règlements qu'il veut, les mécanismes qu'il veut. Donc voilà, on est devant cette grande difficulté duale. Bien dire qu'il ne faut pas de régression et qu'on veut maintenir ce texte absolument comme le minimum de base, mais en même temps savoir qu'il faut faire la théorie critique de ce qui s'est passé et qu'il faudra, à mon avis, une réappropriation de ce texte par l'ensemble des peuples du monde, parce que c'est ça qui a manqué, avec peut-être une réécriture, parce qu'il est quand même écrit dans notre langage occidentaux, il date d'une certaine manière, sans compter qu'il faudrait le mettre à jour dans la liaison entre les droits économiques et les droits politiques, dans la protection de l'environnement, dans tout ce qui ressort des nouvelles technologies. Donc il y a un travail, voilà, le saut de tigre dans le ciel libre de l'histoire, il est devant nous. Merci Monique, je passe tout de suite la parole à Geneviève Diarigoz, donc comment vois-tu les choses ? Est-ce qu'il serait impossible d'adopter aujourd'hui ce texte ? Ce texte est bien d'autre, et il suffit de voir aujourd'hui ce qui se passe sur le pacte pour les migrants qui est aujourd'hui à Marrakech, et on voit comment non seulement ça soulève des questions, mais surtout comment il y a des mensonges qui sont construits autour, et comment ce texte est détourné de son véritable sens pour justement alimenter des discours de haine en Europe, mais pas que. Et de fait, il est clair que si la Déclaration universelle des droits de l'homme a pu être écrite telle qu'elle l'a été et adoptée, c'est parce qu'on était après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on sortait d'une période qui était absolument épouvantable, qu'il y avait eu des crimes odieux, et que donc il y avait une conscience qu'il fallait justement mettre en place quelque chose pour éviter que cela revienne. Ce n'est pas du tout dans le cas où on est aujourd'hui, et c'est toute la difficulté qu'on a par rapport à ce texte. Et on voit bien que, d'une part, pour beaucoup, ce texte ne leur a jamais été appliqué. Et moi, je suis moins entre la question des pays du Nord et des pays du Sud, le langage, etc., parce que la question, c'est qu'à la base, il y a des droits, il y a des droits qui sont une aspiration pour les personnes, pour les peuples, parce que c'est un texte qui traduit une aspiration, c'est vers quoi on veut tendre. Mais d'un autre côté, on voit bien que ce texte qui était au départ fait pour limiter, finalement, le pouvoir des gouvernants, aujourd'hui, ce sont eux qui, d'ailleurs, remettent le plus en cause son universalité, eux ou certains groupes, tels que les religions et autres, qui veulent maintenir une sorte d'oppression, ou en tout cas de contrôle sur les populations. Donc, là aussi, il y a, pour moi, la question, elle est plus entre les gouvernements et les peuples qu'entre les différents peuples en termes d'aspiration. Par contre, ce que l'on voit, et moi, je trouve qu'à ce titre, ce qui s'est passé ces dernières années en France montre bien comment ce texte a été, je dirais, dénaturé, y compris dans l'opinion publique. Parce que quand on parle d'universalité, ce n'est pas uniquement géographique, mais c'est aussi au niveau des personnes elles-mêmes, c'est-à-dire que ça s'applique à tous les individus, avant même qu'on considère les zones géographiques, c'est vraiment à tous les individus. Or, quand on voit comment, en France, ces dernières années, on l'a vu notamment, d'abord, avec les Roms, comment les Roms ont été, à un moment donné, pratiquement déshumanisés, qu'on les a expulsés, qu'on leur raniait le droit d'envoyer leurs enfants à l'école, alors que c'est une obligation de l'État, etc. On s'est accoutumés à ça. Après, on l'a vu avec les migrants, avec les demandeurs d'asile, avec les réfugiés. Comment on en est arrivé à, justement, pouvoir accepter qu'on ne sauve pas des personnes qui sont en train de mourir en mer ? Là, l'Aquarus vient de suspendre, en tout cas momentanément, c'est ce que disent les personnes de SOS Méditerranée, ces activités. Et là, on se pose des questions. Comment, par rapport à cette universalité, nous-mêmes, ici en France ? Eh bien, on revient là-dessus. Et derrière, il y a aussi, en termes de droits civils et politiques, on l'a vu en 2015, en 2015, après les attentats, l'État d'urgence, comment on a, justement, à travers l'État d'urgence, on est revenu sur les droits civils et politiques au nom de la sécurité. Et petit à petit, je dirais qu'on assiste à des dérives. C'est-à-dire que pour assurer la sécurité, il faut renier sur les droits. Pour qu'il y ait le plein emploi, il faut renier sur les droits. À chaque fois, on nous dit qu'il faut renier sur les droits. Et ce que moi, j'ai constaté, et je m'arrêterai là, c'est qu'à chaque fois qu'on renne sur les droits, à chaque fois qu'on refuse l'universalité, ou en tout cas qu'on ne s'alerte pas de cela, eh bien, c'est parce qu'on considère toujours que c'est ceux des autres. C'est-à-dire que quand, avec l'état d'urgence, on a parlé des assignations à résidence, des perquisitions, etc., on ne se sentait pas concerné parce qu'on se disait inconsciemment ou consciemment que certains ne seraient pas contrôlés, ne seraient pas assignés à résidence parce qu'ils n'avaient pas le bon profit. Donc, c'est toujours les autres. Et ce qui m'a assez impressionnée, justement, sur les manifestations actuelles, sur ce qu'on appelle les gilets jaunes, c'est que tout d'un coup, on voit une partie de la population qui ne revendiquait pas, etc., qui s'étonne que la police utilise les gaz lacrymogènes, qu'elle utilise certains types de grenades, les nasses, etc., la force, alors que c'est ce qu'on a vu pendant les manifestations des lois travail, avec les lycéens, avec les lois El Khomri, mais il n'y avait pas la même émotion. Et c'est là où on voit bien cette distinction qu'il y a entre... C'est normal que, finalement, les autres, mais parce que je ne me sens pas concernée, dès que je me sens concernée, à ce moment-là, c'est plus normal. Et c'est là où on voit tout le sens de l'universalité qu'il faut remettre en avant, c'est-à-dire que, oui, mais si je laisse à un moment donné les droits qui ne sont pas respectés pour les autres, qui va s'émouvoir quand les miens ne seront pas respectés ? Et c'est ça aussi, aujourd'hui, qui, pour moi, est un moment crucial. Oui, on est à un moment crucial où il faut qu'on réexplique, justement, que l'universalité, ce n'est pas un cadeau. C'est une nécessité, parce que sans l'universalité, il n'y a pas de droit. Et tant que les gens n'auraient pas compris ça, on ne pourra pas réécrire, ou en tout cas proposer une nouvelle écriture qui soit plus large que celle que nous avons aujourd'hui. Merci, Jean-Dieu. C'est en fait, donc, la globalisation, en même temps, qui fait reculer l'universalité, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus global, et il y a de moins en moins d'universalités, et de plus en plus de fragmentations, des représentations et des revendications. Rony, à toi. Je dirais quelques mots à la fin de ma brève intervention sur l'universalité, parce que je ne suis pas sûr de partager le... Voilà. Le bouton... Ah oui, d'accord. Oui, donc, je dirais quelques mots sur l'universalité, parce que je ne suis pas sûr de partager le diagnostic que vous faites, non pas sur les... Comment dire ? Les vertus non reconnues, l'universalité, mais plutôt sur le fait qu'elle aurait été reconnue à un certain moment et qu'elle ne le serait plus aujourd'hui. Mais auparavant, je voudrais faire deux, trois petites remarques, l'une sur un sujet qu'a abordé Monique Chubillé-Gendro, à savoir les conditions dans lesquelles la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée. Contrairement à vous, Monique, je ne crois pas que les conditions, ces conditions-là, soient dissociées du texte lui-même. Naturellement, le texte a sa valeur et on aimerait que celle-ci soit reconnue. Mais c'est un texte politique écrit dans une enceinte politique où se regroupait, disons, la plupart des pays du monde de l'époque, c'est-à-dire en gros un peu plus d'un tiers de ceux qui sont aujourd'hui existants. Et il a été rappelé que le goulag, le collodialisme, l'impérialisme, on pourrait rajouter la ségrégation raciale aux États-Unis, étaient en vigueur, que les principaux États signataires étaient donc eux-mêmes déjà coupables des plus graves violations des droits de l'homme. Ce qui donne à ce texte l'allure d'une immense tartufferie. Et c'est tout de même, à mon avis, une dimension qu'on ne peut pas ignorer. Je ne dis pas que ça le vide de sa valeur, comprenez-moi bien. Je dis que dans la perception que l'on en a, comment est-ce que... Je sais bien qu'un certain nombre de peuples colonisés se sont saisis de cette notion, mais enfin, ils se sont saisis aussi de la notion de nation, qui n'est pas, à proprement parler, centrale dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour revendiquer ce statut d'entité nationale contraire pour se battre contre d'autres qui leur niaient et voulaient les assigner les maîtres d'un statut de sujet de l'Empire, de sujet des colonies. Donc, l'usage des droits par ceux qui n'en étaient pas des titulaires, mais qui, finalement, les ont employés pour s'émanciper, il n'est pas si évident que cela. Enfin, en tout cas, ce sont d'autres types de droits ou d'autres types de revendications qui, à mon avis, ont servi de levier à l'émancipation anticolonialiste. Mais, bon, ensuite, on sait comment ça a tourné. Ça n'a pas été non plus un chemin de rose. Mais, en tout cas, il me semble qu'une déclaration universelle des droits de l'homme, aujourd'hui, une déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, aurait finalement ce même sens d'une sorte d'invocation relativement ritualisée dans une enceinte conçue à cet effet et dépourvue, probablement, de toute crédibilité du fait même que l'énonciateur de ce texte, les énonciateurs de ce texte, étaient eux-mêmes en violation flagrante avec les projets qu'ils entendaient mettre sur la table de chacun. c'est étudié en psychologie, en linguistique, que l'énoncé et l'énonciateur ne peuvent pas être si aisément dissociés. Ma deuxième remarque concerne quelque chose d'un peu plus positif, peut-être, je ne sais pas si c'est plus constructif, mais c'est plus positif, consiste à souligner le contraste qui existe entre le succès d'une idée et le piétinement de cette même idée, disons, l'idée des droits, l'idée que, en tant qu'individu, nous sommes dotés de droits que nous pouvons faire valoir contre une autorité. Et là, je ne vais pas dissocier entre droits civils et politiques, droits économiques et sociaux, mais simplement le fait que ce vocabulaire du droit, c'est-à-dire le fait de pouvoir se saisir de ce mot pour faire valoir un objectif, j'ai le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela, vocabulaire d'ailleurs qui, dans un grand nombre de pays, commence à être maîtrisé dès l'enfance et un certain nombre de théoriciens du droit, enfin d'historiens du droit ont fait valoir tout de même que ça n'est pas si ancien que ça. Ce ne sont pas toutes les générations de l'humanité entière qui étaient capables de faire valoir vis-à-vis d'un maître, d'un parent, d'une autorité quelconque. Le fait d'avoir des droits et d'opposer ceci à une autorité que l'on considère comme envahissante ou arbitraire ou injuste. Donc, ce vocabulaire de droit qui n'est pas innocent, qui répond à quelque chose de profond, à une aspiration, il se fait entendre de partout et il est donc à considérer en contraste avec des autorités. et je rejoins tout ce qui a été dit auparavant par Christiane Hessel et les autres intervenantes sur les vents mauvais qui souffrent, les autoritarismes, les poussées identitaires, les politiques exclusives, les politiques de rejet. Bref, tout ce qui, d'une certaine manière, contrevient à l'esprit de ces droits tels qu'ils étaient vécus ou tels qu'ils apparaissaient comme une aspiration, peut-être comme le disait Geneviève à l'instant. Les droits, oui, mais les droits de qui et pour qui ? Il y a, évidemment, on n'a pas tout dit quand on a parlé de droits. En tout cas, coexiste un peu comme, disons, pour le petit livre de Stéphane Hessel, Les Indignés. Je ne connaissais pas ces chiffres étourdissants de 40 millions d'exemplaires dans le monde. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équivalents d'un tel succès. Mais cet appétit pour un discours de révolte contre un ordre injuste, il coexiste avec le renforcement de ces différents ordres injustes. Et c'est dans cette relation dialectique, enfin, c'est dans cette coprésence, à mon avis, qu'il faut aussi voir un espace dans lequel on pourra retrouver peut-être le ciel libre dont parlait Monique Juvillier-Gendraud, ou en tout cas des espaces de liberté, de reconquête sociale telles que nous les avons à l'esprit. Donc, cette coprésence-là me paraît importante à considérer pour ne pas totalement désespérer et sans se raccrocher à des branches illusoires, mais en constatant que cela existe et cela existe partout, le printemps arabe ou les gilets jaunes, qui, d'ailleurs, à mon avis, ont un certain nombre de points communs étant aussi des manifestations de cette aspiration ou de cette révolte contre l'injustice plutôt qu'une aspiration directe à la justice. Mais cette révolte contre l'injustice, voilà ce qui fait tout de même un ciment social, une union des êtres humains, en tout cas dans une grande majorité, en dépit de ces évolutions assez affligeantes, voire franchement accablantes. Et puis, enfin, dernière considération de début, l'universalité, il me semble que c'est un mot l'universalité ou l'universalisme. D'ailleurs, je ne sais pas si vous faites une différence nette entre les deux. Moi, quand j'entends le mot universalité, j'entends de façon sous-jacente le mot universalisme, c'est-à-dire un système. Dès qu'il y a un isme, il y a un système et je ne peux pas m'empêcher de le rapprocher d'un autre système qui a été l'impérialisme. Et il faut arriver à saisir, enfin, pour moi, qui ai passé une partie de ma vie en dehors de l'Europe et qui continue de façon plus occasionnelle à y passer du temps, j'ai souvent été frappé par cette identité de vue, enfin, cette coïncidence relative, disons, n'exagérons pas tout de même les superpositions, mais cette coïncidence entre impérialisme et universalisme et après tout, l'universalisme religieux, puis l'universalisme scientifique, puis l'universalisme politique pour reprendre, disons, les trois âges de l'universalisme qui ont été caractérisés par Immanuel Wallenstein et que je trouve très convaincants, elles s'inscrivent à chaque fois dans une stratégie de domination et le rapport entre universalisme et domination, ce qui me permet de boucler d'ailleurs avec ma première remarque sur l'état du monde au moment de l'énoncé de ce texte, doit nous mettre en garde, enfin, doit nous éveiller au fait que, certes, nous sommes des êtres humains qui peuplons cette planète et que, de ce point de vue-là, il y a une dimension universelle fondamentale. Nous sommes tous des êtres humains et nous sommes tous dotés des mêmes capacités. Donc, de ce point de vue-là, l'égalité a quelque chose d'universel et la reconnaissance de celle-ci est très importante. Mais nous sommes des êtres humains qui vivons en société et les sociétés, contrairement aux individus, elles ne sont pas universelles, elles sont particulières et l'être humain est un être social. Il vit en société, des sociétés bornées par des frontières, des frontières qui unissent autant qu'elles divisent, d'ailleurs. Moi, je ne suis pas un sans-frontieriste si acharné que cela en dépit de mon cheminement avec Médecins sans frontières. Et c'est cette dualité-là qu'il faut comprendre, qui permet de savoir pourquoi, enfin, je ne veux pas entrer trop dans le détail, on viendra dans la discussion, mais c'est cette dualité-là, à mon avis, qu'il faut avoir à l'esprit lorsque l'on parle, lorsqu'on utilise les mots universel, universalité, universalisme, car on a tendance à oublier, en les utilisant sous nos climats, sous nos latitudes, qu'ils sont lourdement lestés par l'histoire, et que donc leur rejet par un certain nombre de gens peut trouver aussi une explication, une explication partielle, je ne veux pas tout mettre dans un seul système explicatif, loin de là, mais enfin, peut trouver aussi son explication de cette façon. Merci, Monique, tu évoquais tout à l'heure le cas des États-Unis, du Brésil, des Philippines, la liste est longue, effectivement, il y a un peu plus de huit ans, on célébrait l'élection de Barack Obama qui apparaissait comme d'une part la clôture de la période Bush, mais en même temps, un espoir de fermer la question raciale aux États-Unis et d'avoir un président beaucoup plus ouvert sur le monde. On a maintenant, et ce sont à peu près les mêmes Américains, on a en même temps maintenant vraiment son exact opposé. Au Brésil, on se réjouissait de l'arrivée de Lula, de l'émergence du Brésil comme une nation jeune dans laquelle il y avait moins d'enfants ou même d'adultes qui partaient se coucher en ayant faim, où il y avait des progrès sociaux et économiques et maintenant, on a un type d'extrême droite absolument grossier et qui, je pense, paraît pour tous ceux qui sont là, répulsif. On se réjouit de la fin de la lecture Marcos aux Philippines et on a quelqu'un qui prospère sur éliminer physiquement les délinquants et enfin se revendique comme un dictateur plein entier sauf qu'il est élu par le peuple. Et dans tous les pays qui ont été libérés du jou communiste en Europe, il y a une montée de l'intolérance de l'extrême droite qui s'exprime librement, elle ne pouvait pas s'exprimer auparavant, mais là, sans aucune contrainte, les gens développent des politiques de rejet des autres, des blocs, des politiques, y compris dans les pays démocratiques. L'extrême droite est rentrée au Parlement dans le régional d'Andalousie, alors qu'il y avait quand même, par rapport à ce qu'était le franquisme, des barrières très fortes. L'extrême droite progresse en Allemagne alors que l'Allemagne résistait à tout cela. Et donc, comment expliquer que l'Inde, la plus grande démocratie du monde, c'est quand même un pouvoir assez fort sur une base très nationaliste et très peu tolérante avec les autres qui est au pouvoir, comment expliquer cette poussée générale qui semble donner un peu le sentiment d'un reflux et l'Argentine de Chili pourrait également être concernée ? Oui, alors, je pense que tant qu'on n'accompagnera pas notre discours sur les droits de l'homme et la défense des droits de l'homme d'un discours clair sur la nécessité de mécanisme d'application. On restera dans la rhétorique et on sera pris au sérieux par personne, y compris pas par ces peuples-là qui n'en ont rien à faire d'une déclaration. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de la déclaration des droits de l'homme ? Les Brésiliens, les Philippins, etc. Rien, puisqu'il n'y a pas de mécanisme effectif. Moi, j'ai deux anecdotes à raconter, incroyables, mais qui m'ont bouleversée depuis longtemps. On m'avait invité à Phnom Penh en 1982 pour faire des cours à la fac de droit. Je ne sais pas si vous imaginez la faculté de droit de Phnom Penh en 1982. Les pymères rouges sont tombées en 79. Et les collègues m'avaient demandé de parler des droits de l'homme. Je savais faire un cours sur les droits de l'homme, mais c'est l'expérience la pire de ma vie parce qu'évidemment, à la fin de chaque cours, les étudiants, vous pouvez imaginer l'État, ils n'avaient ni papier, ni crayon, ni rien, ne me répétaient qu'une seule question. Madame, vous nous parlez des droits de l'homme. Nous, avec ce qu'on a subi, comment on peut les faire valoir, comment on peut obtenir réparation. Et j'étais dans la situation intolérable de leur dire que tout ce beau cours que je leur avais fait, c'était du vent, c'était de la rhétorique parce qu'ils n'avaient aucun mécanisme d'application, ce qui est la réalité des choses. Voilà. Donc, il faut parler de la réalité des choses. Et l'autre anecdote, elle nous amène à des choses plus concrètes dans le ciel libre de l'histoire. C'est l'histoire de la révolte arabe, du printemps arabe de Tunisie et de l'histoire un peu personnelle, du président Marzouki. Marzouki, qui était en France dans l'opposition à Ben Ali, voulait se présenter, était candidat aux élections à l'époque de Ben Ali, mais Ben Ali, d'un coup de plume, a pris un décret interdisant de se présenter à toute personne. Il avait mis des conditions que Marzouki ne remplissait pas. C'était la durée de résidence dans le pays où je ne sais plus. Marzouki, furieux de ce diktat, lui qui n'était pas juriste, demande à des juristes, et notamment à notre collègue Ben Achour de la faculté de Tunis. Mais il y a une déclaration des droits de l'homme. Il avait lu dans la déclaration des droits de l'homme, article 21, paragraphe 2, toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. Donc, il vient, il dit, voilà, alors on fait quoi ? Évidemment, toujours piteux, les juristes lui répondent, on ne fait rien parce que c'est la déclaration universelle et qu'il n'y a rien à faire. Et Marzouki a conçu à ce moment-là l'idée avec un petit groupe de juristes et qui ont travaillé là-dessus, l'idée d'un organisme manquant terriblement dans l'architecture internationale actuelle, il en manque beaucoup d'autres, mais une cour constitutionnelle internationale. Ça serait une juridiction qui serait chargée de contrôler l'application par tous les États de leurs engagements internationaux. Parce que vous comprenez, tous les États veulent être vertueux toujours dans la parole et ils ont signé. Maintenant, les textes, ils sont universels, les pactes internationaux, ils sont quasiment universels. Tous les États les ont signés, ratifiés. Voilà, et évidemment, tout le monde n'en a absolument rien à faire puisqu'il n'y a pas de mécanisme contraignant. S'il y avait une cour constitutionnelle internationale et dont le projet qui avait été élaboré avec les collègues tunisiens, c'était l'idée qu'elle contrôlerait les constitutions, les actes administratifs, les pratiques administratives des États au regard de leurs engagements internationaux. Ça, ça serait une avancée. De même qu'une cour mondiale des droits de l'homme. On en parle depuis 1948 d'une cour mondiale des droits de l'homme. Parce qu'enfin, finalement, nous, les Européens, nous nous sommes dotés de la cour européenne des droits de l'homme qui est quand même pas mal parce que quand nous avons des problèmes avec notre État, l'État léviathan, comme disait René Cassin, eh bien, nous avons ce recours-là qui est un recours externe et supranational. Elle est critiquée d'ailleurs. Elle est en danger aussi, la cour européenne des droits de l'homme. Enfin, pour l'instant, elle tient encore et elle a une jurisprudence très abondante qui n'est pas parfaite mais qui fait avancer quand même pas mal de choses. Et voilà, tandis que les habitants des autres continents, alors en Amérique, il y a la cour interaméricaine des droits de l'homme mais il n'y a pas de recours direct comme en Europe. Il y a maintenant un recours direct à la cour africaine des droits de l'homme mais il faut que les États aient ratifié le protocole qu'ils mettent en œuvre et il y a très peu d'États, je crois, qui sont liés à l'avoir ratifié. Donc voilà, nous manquons d'une cour mondiale des droits de l'homme et qui viendrait répondre à la dernière remarque de René à laquelle moi je suis très sensible parce que l'universalité des droits je suis pour, l'universalisme je m'en méfie comme de toutes les idéologies. Et c'est Ernesto Laclao, le philosophe argentin qui est enseignant en Grande-Bretagne qui est mort il y a quelques années qui avait écrit dans un texte très intéressant que l'universel doit rester un lieu vide. L'universel doit être la référence que nous avons que nous sommes tous des humains avec l'universalité des droits. Mais si l'universel est occupé c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec les Nations Unies. Les Nations Unies, l'universel qu'elle voulait représenter a été capturé par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité et l'universel a été occupé. Il n'est plus un lieu vide et donc il n'est plus reconnu comme universel. L'universel doit être seulement la référence de ce qui nous est commun. Mais si on avait une cour mondiale des droits de l'homme on pourrait faire des choses intéressantes parce qu'il faudrait évidemment qu'il y ait des chambres par continent et on pourrait appliquer la déclaration avec ce qu'on appelle à la Cour européenne une marge d'appréciation parce qu'il y a évidemment des contextes sociaux différents qui font qu'on ne peut pas mécaniquement de manière brutale appliquer de la même manière exactement les mêmes choses partout. Par contre, il faut pouvoir se référer à des principes communs. donc voilà la bataille qui est devant nous elle est est-ce qu'on va proposer est-ce que va surgir autrement que de petits groupes d'universitaires ou de militants par-ci par-là est-ce qu'il va surgir une parole forte de la catastrophe en cours projetant quelque chose qui soit nouveau et fort pour l'après. Merci Geneviève comment tu est-ce que tu perçois comment tu expliques et si tu le perçois ce recul des peuples et ce choix démocratique de gouvernement qui n'ont pas de très grande pulsion démocratique ? Déjà juste une question sur l'universalité c'est c'est une question très intéressante que moi je me suis posée il y a quelques années quand on a parlé de l'identité et de l'intégration en France parce que à l'époque j'ai pris conscience justement moi je viens d'Argentine j'ai grandi je suis arrivée dans les années 70 d'Argentine et donc j'ai cette notion-là moi je l'avais depuis l'Argentine donc pour moi l'universalité des droits c'était moi en Argentine l'armée n'avait pas le droit de m'arrêter etc. j'avais des droits d'accord et j'ai perçu à ce moment-là qu'en France quand on parlait d'universalité même pas d'universalisme mais déjà d'universalité il y avait une question c'est il faut être comme nous c'est quand on est comme nous et j'entends bien la notion d'impérialisme et de colonialisme c'est-à-dire qu'on a des droits mais si on est comme alors que nous c'était une version totalement différente et ça a été un choc pour moi parce que je me suis rendu compte que ça faisait 35 ans que j'habitais en France que je pensais parler très bien français et que j'avais encore des concepts qui n'étaient pas du tout sur le même registre du fait de mon éducation et c'est très intéressant et c'est pour montrer à quel point les mêmes mots peuvent dire des choses extrêmement différentes en fonction de là où on les a appris et de la culture dont on a été imprimé je pense que la grosse difficulté aujourd'hui c'est effectivement la question de la justice la justice et ce qui caractérise et bon moi je travaille beaucoup sur les Amériques les Amériques latines sur les Etats-Unis aussi Canada mais effectivement du Mexique à l'Argentine actuellement et ce qu'il faut voir c'est le niveau de violence et c'est le niveau de violence par rapport aussi en Philippines en Indonésie etc c'est que quand on parle du Brésil c'est 60 000 homicides par an c'est dont 10% 20% sont commis par la police d'ailleurs ou par l'armée c'est un niveau de la peur mais c'est partout en Amérique latine aujourd'hui le taux d'homicide est extrêmement élevé donc il y a ça mais il y a aussi la délinquance la pauvreté et l'insécurité dans lesquelles les gens se retrouvent surtout s'ils n'ont pas la mémoire de ce qu'ont été les dictatures c'est-à-dire tout ça d'ailleurs on voit bien ce sont surtout les gens jeunes et quand on n'a pas la mémoire de ce que ça a été la dictature et là je reviens à ce que je disais c'est qu'on pense que ça va être les autres et bien on se dit un pouvoir fort il va arrêter ces homicides il va arrêter il va me donner de la sécurité on l'a vu en France avec l'état d'urgence c'est-à-dire la recherche d'une sécurité et c'est quelque chose qui est fondamental pour les gens et quand en parallèle de ça il n'y a pas de justice impartiale quand on voit par exemple la corruption au niveau de la police des tribunaux etc. au Mexique mais aussi dans d'autres états et bien il y a à la fois la peur pour sa vie le fait de savoir qu'il n'y a aucun recours et donc on dit on va faire venir l'armée parce que moi j'ai rien à craindre puisque moi je ne vole pas je ne suis pas un opposant et c'est là aussi c'est 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 cette situation qui fait que les gens finalement ils se disent oui c'est bien beau d'avoir des belles idées d'égalité etc. mais moi je ne veux pas qu'on vienne me tuer chez moi alors que c'est la carence de l'état justement à assurer la sécurité donc il y a en fonction des pays je pense que les vents mauvais que l'on voit ont des origines et des motivations différentes et c'est pour ça que c'est très difficile et comme quand on parle justement d'universalité je pense que la question de l'émancipation c'est même au niveau d'un individu on ne peut pas imposer la liberté à un individu il a son propre chemin vers l'émancipation on doit lui donner les moyens de s'émanciper mais chacun va avoir un chemin qui peut être différent et c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre et apporter en fonction des pays les solutions adaptées à leurs besoins premiers si on veut que justement ils puissent s'emparer de ses droits Merci Rony sur ce sujet d'une régression démocratique par le biais de votes démocratiques moi d'abord je me reconnais tout à fait dans ce qui a été dit précédemment par Geneviève et Monique donc je poursuis sur ma propre voie mais enfin c'est aussi avec ça toutes ces analyses à l'esprit que je le fais moi il me semble que la question sociale joue un rôle extrêmement important n'oublions pas que dans l'éloge de la dictature que l'on entend depuis quelques temps depuis le Brésil avec cette élection déroutante de de Bolsonaro d'une part ce sont les couches tout de même relativement privilégiées voire très privilégiées qui l'ont élue la carte du vote est extrêmement contrastée enfin tout le nord-est est entièrement du côté du parti des travailleurs et tout le reste là où il y a les couches plus aisées du côté de Bolsonaro et par ailleurs la dictature a eu aussi cette cette particularité d'être en tout cas à certains moments une dictature d'officier progressiste ça a été une dictature militaire qui a mis en place une partie de l'état social et donc dans le renvoi à la dictature il n'y a pas simplement l'autoritarisme militaire la pratique de la torture tel qu'il est effectivement célébré par Bolsonaro qui lui se déclare partisan de la torture mais dans une partie du regret qui est exprimé de cette période là il y a du progrès social aussi qui est donc cette référence à la dictature n'est pas uniquement une référence à un ordre violent qui s'imposerait aux autres à ceux que l'on n'aime pas mais également à une certaine idée de la justice sociale et je pense que la référence à la justice sociale ou plus exactement la protestation contre l'injustice sociale c'est peut-être un sentiment plus immédiat parce qu'il est plus facile de définir ce qui est injuste que de dessiner des contours d'un ordre qu'on voudrait qualifier de juste et donc ça commence par ce sentiment d'injustice il me semble que là il est rattaché à plusieurs reprises tu as Pascal évoqué un avant après indirectement la chute du mur le changement de l'ordre international il y a la dimension géopolitique de la chute du mur qu'on pourrait aborder mais moi c'est plutôt la dimension je dirais de philosophie politique qui est impliquée par la chute du mur qui me semble importante pour le sujet dont nous parlons que l'on pourrait résumer par une phrase qui est maintenant que le communisme a disparu qui va faire peur aux riches c'est une phrase que j'avais entendue dans la bouche d'un ami à l'époque et moi j'avais depuis longtemps perdu toute sympathie pour le communisme que je voyais comme un système totalitaire écrasant les libertés et empêchant la prospérité donc échouant sur tous les tableaux mais tout de même il y a quelque chose qu'on ne voyait pas à l'époque où les droits de l'homme nous amenaient à nous opposer à l'union soviétique au nom de la lutte contre le goulag arbitraire etc c'est le fait que le communisme a été d'une certaine manière une malédiction ou en tout cas pour beaucoup un problème sérieux mais pour un certain nombre tout d'une malédiction beaucoup de gens en sont morts ne l'oublions pas mais ça a été une aubaine une bénédiction pour les autres pour les peuples qui n'étaient pas sous le joug du communisme mais qui bénéficiaient de ce que le communisme impliquait de généreux de mobilisateurs d'éclairants aussi bien dans le domaine de la libération des femmes que des lumières artistiques ou philosophiques enfin ce n'est pas pour rien tout de même qu'une bonne partie des élites artistiques populaires intellectuelles se sont ralliées sous ce drapeau et bien il a été enfoui il est maintenant enterré sous les décombres du mur de Berlin et je crois qu'on n'est toujours pas sorti de cette période de vide intellectuel politique philosophique qui a succédé à la disparition de cet ordre là l'ordre capitaliste lui-même ayant manifestement échoué à assurer une solution de remplacement et donc l'aggravation des inégalités l'aggravation le mot est faible enfin le creusement abyssal des inégalités l'éruption de cette classe de milliardaires enfin le jour où le moment au moment où la manifestation de gilets jaunes commençait pour revenir à une actualité française on apprenait enfin il y avait l'effondrement de ces deux immeubles à Marseille et l'inculpation enfin la mise en examen la mise en enfin Carlos Ghosn et ces 38 millions d'euros gagnés en quelques années et qu'il voulait soustraire au fisc gagner des dizaines de millions d'euros par an et en plus ne même pas vouloir payer ses impôts là ça avait quelque chose enfin il y avait une symbolique là dans dans l'effondrement de ces immeubles et puis l'inculpation de Carlos Ghosn qui était je pense très forte et que moi je rallie à ça alors tout cela cette révolte des petits contre les gros ce ressentiment contre l'injustice c'est quelque chose de transpolitique il me semble qu'on retrouve ça à droite à l'extrême droite peut-être d'ailleurs plus à l'extrême droite qu'à droite d'une certaine manière on sait comme mieux d'un ordre politique que l'on veut stable et puis à la gauche et à l'extrême gauche également alors ça donne des mélanges extrêmement douteux extrêmement inquiétants mais qui sont aussi à prendre pour cette partie qu'ils véhiculent à savoir une revendication de progrès social et il me semble qu'on ne peut pas parler de recul des droits de l'homme de recul de l'idéal démocratique sans se référer à cette aspiration à l'égalité ou en tout cas à une dynamique à l'intérieur de laquelle les injustices se résorbent je crois que personne ne croit à une société égalitaire mais ce que nous voyons là c'est une régression dans ce domaine par le creusement des inégalités et l'insécurité sociale qui en résulte avec aussi des lois qui sont faites ou qui sont contrôlées ou en tout cas des appareils judiciaires ou des appareils de contrôle qui sont passés sous l'emprise des puissances des plus riches et enfin il n'y a que voir l'inculpation de Dilma Rousseff au Brésil qui est un coup d'état un coup d'état pur et simple organisé par les plus riches des Brésiliens avec le soutien d'une presse qui leur est entièrement dévouée et là l'esprit des droits de l'homme a peu à dire de cette manière-là c'est l'injustice et la violence sociale et la nécessité de se mobiliser politiquement contre ces injustices et ces violences sociales qui est à mon avis le point de fuite enfin qui est à mon avis le cadre dans lequel on doit en tout cas envisager ces questions Cézo Amorim qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères puis de la défense ministre des Affaires étrangères de Lula puis ministre des Affaires étrangères de Dilma Rousseff était ici il disait bon avant on avait les coups d'état militaire maintenant on avait les coups d'état juridique mais ça revient au même c'est le même sponsor et le même objectif sauf que ça passe un peu mieux parce que c'est mieux d'utiliser je retiendrai brièvement de vos multiples interventions c'est qu'effectivement par rapport au droit de l'homme la question sociale est souvent oubliée et là enfin elle se venge de façon très nette aussi bien dans les différents pays où il y a une demande effectivement qui est plus multiforme et de justice sociale qui a été oubliée avec y compris dans la lutte contre le communisme c'était des fois les libertés dites formelles étaient là pour faire passer l'absence de liberté réelle qui n'existait pas tant que ça d'ailleurs en Europe de l'Est mais en tous les cas qui n'était pas tout à fait respectée et c'est vrai que mettre en avant ces principes quand il y a des taudis des bidonvilles des gens qui ne gagnent pas de quoi et que dans les différents pays on voit une montée de l'extrême droite c'est aussi peut-être qu'une partie de la gauche ça a été plus sociétal que social et que les questions vulgaires de pouvoir d'achat qui ne sont pas très nobles pour certains beaux esprits qui ne sont pas très concernés par cela par ailleurs directement à moins mobiliser que d'autres et qu'on est de cela je retiens aussi puisque vous faisiez référence au péché originel de la déclaration qui a été fait quand même bon même si effectivement l'Afrique du Sud la République pense qu'il n'y a l'écart mais bon on sait très bien que le 8 mai 45 on fait la libération et qu'on tue assez tif toujours au nom dans les deux cas au nom du droit des peuples à dissouser d'eux-mêmes c'est que pendant très longtemps au nom de la lutte contre le communisme donc pour la promotion de la démocratie de la liberté et bien on a accepté l'apartheid on a mis en place Mobutu on a mis en place Pinochet toujours au nom de la menace suprême Videla etc au nom de la menace suprême contre le communisme et là on a un peu une répétition c'est qu'au nom de la menace existentielle et qui serait une déferdante terrible du terrorisme et bien on accepte de de se lier à des régimes qui ne sont pas vraiment les très représentatifs de la défense des libertés voire qui ont sponsorisé le terrorisme voilà et qui ne sont pas tout à fait pour rien dans tout cela donc on merci pour ces trois premières interventions et on va passer au débat donc qui veut prendre la parole à l'exposition je suis de vous signaler puisque personne ne veut commencer je vais y aller je vais en profiter tout à l'heure vous avez parlé monsieur Broman de la linguistique et de toute la symbolique qu'il pouvait y avoir derrière la sémantique est-ce que quand on voit les droits de l'homme il n'y a pas peut-être les femmes qui sont un petit peu invisibilisées par la question est-ce qu'on ne pourrait pas parler de droits humains par exemple c'est anecdotique mais c'est juste pour lancer le débat voilà c'est pas tout à fait anecdotique parce que c'est une revendication qui est effectivement poussée par un certain nombre d'organismes et dans les organisations de défense des droits de l'homme on parle de droits humains et non pas de droits de l'homme moi personnellement c'était une question d'âge j'ai du mal à céder à la chose et je reste convaincu qu'y compris sur le plan lexical et sémantique l'homme par exemple quand on parle de l'apparition de l'homme sur terre ou de l'évolution de l'homme on parle de l'évolution du genre humain et qu'il y a en français cette double enfin comme dans toute langue d'ailleurs elle est toujours polysémique il y a plusieurs significations pour chaque mot l'homme ne veut pas dire l'homme au point de vue du genre mais aussi au point de vue de l'appartenance à l'humanité donc moi je continue de parler de droits de l'homme j'ai du mal mais regardez en anglais où l'on parle de human rights les violations des droits des femmes n'ont pas été moindres que lorsqu'on parlait des droits de l'homme donc je ne suis pas du tout convaincu que ça change vraiment quelque chose y compris dans le domaine des représentations moi l'organisation fait partie de celles qui ont été les fers de l'homme justement pour passer à droits humains et c'est vrai que d'ailleurs au Canada en Belgique dans d'autres pays francophones on n'utilise plus le droit de l'homme et nous on utilise le droit de l'homme et pour nous c'est justement très important d'un point de vue lexical de parler de droits humains parce que c'est vrai qu'on parle de l'homme en tant que voilà c'est l'évolution de l'homme etc et justement c'est cela même que l'on conteste c'est que nous on préfère parler d'êtres humains plutôt que d'hommes parce que ça porte en lui toute la symbolique justement de la domination masculin mais voilà c'est un débat bonsoir ce qui me frappe c'est que ce soir le problème de l'universalité est venu immédiatement dans les premières secondes de ce débat et je voudrais simplement rappeler que René Cassin qui était donc un des deux parents de la déclaration a énormément assisté et s'est beaucoup battu notamment contre contre Mme Roussel sur la nécessité d'avoir le terme universel dans la déclaration bonsoir en ce moment il y a la COP24 est-ce que le climat pourrait pas faire repartir un peu cette universalité dont on sent qu'elle part n'aboutit plus puisqu'en fait ce qui se passe que certains font a une implication sur la planète entière on a l'impression que c'est un sujet dont on se détache en France vu l'actualité mais est-ce que finalement le climat n'est pas un moyen de reconnecter un peu tout ça il devrait l'être je parle sous le contrôle d'Isbaïa et d'Asien-Alex qui travaillent sur ces questions-là à l'IRIS je ne sais pas si vous voulez en reparler d'avoir interagir là-dessus mais malheureusement si on met climat et universalisme on voit bien que lutte contre la dégradation climatique et universalisme on voit bien que ce n'est pas tout à fait le cas puisque il y a un pays qui n'est pas mineur qui s'est retiré du pacte un pays qui n'est pas non plus le Brésil qui menace de le faire et des pays qui sont signataires qui ont quand même du mal à passer à l'application donc je crois que sur le constat vous avez raison ça serait un magnifique moment pour être dans l'universalisme on peut saluer la signature de la Convention de Paris qui était un des rares moments où la communauté internationale dans sa diversité sa complexité s'est réunie pour signer le même texte et ensuite ça a commencé un peu à devenir dès qu'on parle de l'application ça a commencé à devenir plus difficile malgré l'unanimisme à deux ou trois exceptions près des constats sur le caractère majeur et central de ce sujet il y a une affaire tout à fait intéressante toute récente un avis plus exactement de la Cour américaine des droits de l'homme qui vient expressément de dire que le droit de l'environnement et toutes les composantes autour de l'environnement c'est à dire toutes les problématiques de protection rattachées est une composante intégrale des droits de l'homme et qu'en plus le droit de l'environnement c'est un droit de l'homme indépendant des autres droits de l'homme donc il y a quand même déjà une avancée je pense dans ce domaine est-ce que je peux me permettre de reprendre la parole pour autre chose moi je travaille beaucoup sur l'Asie du Sud-Est en ce moment et je voudrais dire qu'en tout cas dans cette zone du monde on a une notion qui est la notion de droit de l'homme est apparue extrêmement récemment par exemple sur le plan officiel au sein de l'ASEAN on a commencé à parler du concept de droit de l'homme seulement en 1993 et donc on est déjà dans toute la région de l'Asie dans une zone je dirais très progressive très lente de construction des droits de l'homme alors qu'on sait qu'au-delà de l'Afrique on est dans une zone où vraiment les violations les abus les crimes humanitaires les génocides politicides le nettoyage ethnique sont de plus en plus fréquents aujourd'hui bonsoir en fait moi j'avais une question plutôt pour pour madame chemilier-jandreau qui tout à l'heure parlait de de la possibilité de créer enfin qui évoquait la création d'une cour internationale des droits de l'homme pour mettre en place un système d'applicabilité des différentes contraintes enfin système contraignant et du coup ça se rapproche aussi un peu de ce qu'on pourrait mettre en place par rapport à l'environnement on pourrait aussi imaginer une cour internationale des droits de l'environnement pour contraindre les états notamment dans les engagements de Paris sur l'accord de Paris la COP21 et en fait je me j'adore l'idée dans l'idée c'est génial mais je voulais du coup savoir pourquoi c'est si compliqué à mettre en place la réponse tient en un mot la souveraineté des états voilà et d'ailleurs par rapport à la question sur le climat moi je pense qu'aujourd'hui on est devant un moment de contradiction et de désordre complexe parce que la mondialisation qui est un fait l'ouverture du monde qui est un fait accompli on ne reviendra pas en arrière montre clairement que sur les changements climatiques mais sur tous les autres problèmes de l'environnement la sauvegarde de la biodiversité etc les problèmes de santé les problèmes de trafic les trafics dans le monde nous ne parlons pas des idéologies et les guerres on a besoin de réponses sur un plan universel or les mêmes problèmes déclenchent les réactions nationales et identitaires et le drame c'est que dans l'arsenal juridique la boîte à outils du droit international est extrêmement pauvre et en plus dominé par ce concept de souveraineté qui reste une norme on ne peut pas reprocher à Donald Trump d'être sorti de l'accord de Paris c'est son droit d'état souverain vous comprenez il ne faut pas tenir un discours accusatoire c'est le système qu'il faut revoir on est là à faire des reproches à tel ou tel dirigeant les dirigeants ils jouent avec ce qu'ils ont donc il y a à repenser le système de manière à ce qu'il y ait des règles universelles dans un certain nombre de domaines pas trop mais tous ceux qui sont indispensables qui s'appliqueraient obligatoirement ça c'est une révolution culturelle inouïe pour le peuple de la terre il faudrait qu'on arrive à parler du peuple de la terre oui bonsoir moi en fait j'ai l'impression que en tout cas depuis ça fait une trentaine d'années que je suis un adulte j'ai l'impression qu'il y a une réelle déshumanisation du droit j'ai bossé dans presque 20 pays depuis 25 ans sur des programmes et donc cette déshumanisation elle me gêne je suis encore plus inquiet parce que je pense que la virtualisation et la numérisation risquent encore plus de déshumaniser les choses mais là j'entends beaucoup de discours sur le fait que le travail à faire avec la convention des droits de l'homme c'est par le sommet moi ce que je vois c'est que c'est quand même un texte que je vois appliqué comme une proposition dans bien des domaines dans bien des situations et que c'est peut-être à la base d'être informé de cette notion et que c'est cette base qui appliquera les droits de l'homme plus que les états merci juste pour aller dans votre sens c'est vrai qu'aujourd'hui et ça c'est un fait assez nouveau jusqu'à présent très souvent les organisations de défense des droits humains qui étaient plutôt basées dans les pays du nord pour des questions historiques parce qu'il y avait plus de facilité notamment pendant la guerre froide et donc défendait les droits de ceux qui étaient dans les pays du sud de plus en plus ont intégré le fait que leur priorité devait être l'éducation aux droits aux populations dans les écoles et autres mais aux communautés dans les associations les femmes les populations vulnérables justement pour qu'elles puissent s'en emparer et elles-mêmes les utiliser donc c'est vrai que c'est justement de reprendre les droits humains sont pour justement les personnes donc il faut qu'elles les connaissent pour pouvoir s'en servir et les revendiquer donc je vais dans votre sens oui moi du coup je voulais rebondir sur l'idée d'une cour constitutionnelle internationale vous avez dit donc bien évidemment que la DUDH n'a pas de valeur contraignante mais on a quand même les neuf duty bodies de l'ONU dont le but est justement de contrôler la mise en oeuvre de droit qui sont consacrés dans des conventions spécifiques mais du coup je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'y ait pas de contrôle et que ces organes soient complètement inefficaces et du coup j'aurais bien aimé avoir votre avis sur ces organes et le rôle qu'ils peuvent jouer dans leur contrôle oui les organes qui ont été mis en place observez-les bien sont tous des organes qui protègent la zone de souveraineté des états on n'entre pas sont des organes non contraignants le problème il est là la question de la contrainte c'est-à-dire ce qu'on a obtenu pour la cour européenne des droits de l'homme les états s'inclinent comme ils ont signé le traité sur ces bases-là ce qui est vraiment une grande opération incroyable ils sont condamnés par la cour européenne des droits de l'homme et ils appellent voilà alors que pour toutes les autres juridictions internationales elles ne sont compétentes que lorsque les deux états sont d'accord pour y aller la cour internationale de justice de la haie devant laquelle j'ai quelquefois travaillé c'est incroyable elle passe les deux tiers de son temps à statuer sur sa propre compétence pour être bien sûr que les deux états aient vraiment accepté sa compétence donc on commence par prendre un an ou deux pour statuer sur la compétence avant de statuer sur le fond c'est le petit jeu de cette protection de la souveraineté le droit international est un droit primitif embryonnaire voilà c'est le problème qui est devant nous sans aucun doute alors moi j'ai peut-être une question un petit peu bête mais est-ce qu'on peut imaginer que les droits de l'homme que la déclaration soit réécrite je pense notamment au regard de l'intelligence artificielle qui se développe dans certains domaines est-ce qu'on peut du coup envisager de pas de la réécrire complètement mais en tout cas d'y apporter des nouvelles choses la question n'est pas tant la réécriture que l'adoption c'est-à-dire qu'on peut réécrire les textes mais derrière il faut que les états y adhèrent et ça c'est une autre histoire en fait quand on dit que ce serait pas possible aujourd'hui c'est pas de la réécrire mais c'est de la faire adopter par les états parce que c'est toute la difficulté il y a plein de gens qui ont plein d'idées mais quand on parle régulièrement aussi on parle de la convention des réfugiés on parle d'un certain nombre de conventions qu'on souhaiterait voir réécrire pour justement les adapter au regard de tout ce qu'on a pu apprendre depuis leur adoption mais on se dit mais oui mais est-ce que les états vont-ils l'adopter et la difficulté que l'on voit c'est que de plus en plus en fait quand il y a des traités et pour moi je pense aux traités sur le commerce des armes voilà on a parlé de l'Arabie saoudite tout à l'heure revenons à l'Arabie saoudite quand on parle du traité sur le commerce des armes qui normalement donne obligation aux états de ne pas vendre des armes quand elles vont être utilisées pour commettre des violations graves et la France a été un des fers de lance de la négociation de ce traité au niveau des Nations Unies jusqu'à l'adoption une fois qu'elle l'a voilà ratifiée et puis après comment on la met en oeuvre et là on voit que les états même ceux qui étaient partie prenante et vraiment promoteur ne mettent pas en oeuvre quand on arrive à leurs intérêts particuliers et aujourd'hui on a beau utiliser ce traité de brandir le traité en disant attendez mais au Yémen on a vu on a trouvé des armes etc qui ont été utilisées et qui vous prenez probablement etc il n'y a rien à faire donc voilà c'est toute la difficulté et c'est là où on retourne justement aussi à la base c'est à dire que la déclaration universelle les traités internationaux finalement ce qui va leur donner aussi beaucoup de valeur c'est pas il y a le fait que les états les aient ratifiés parce qu'effectivement ça peut être plus ou moins opposable en fonction des des juridictions auxquelles on peut s'adresser mais c'est la mobilisation des citoyens c'est à dire que si nous on s'en empare pas derrière et si nous on n'exige pas que ce soit respecté ben ils vont continuer moi j'ai vu en Grande-Bretagne sur la question des ventes justement à l'Arabie Saoudite il y a eu des manifestations mais monstrueuses justement pour demander qu'il y ait un embargo sur les armes en France on appelle un embargo sur les armes il n'y a pas donc il y a aussi à reconsidérer comment on se mobilise en tant que citoyen pour faire respecter ces traités merci bonsoir oui en fait je vais un peu rebondir du coup sur ta question ce que vous parliez en introduction savoir si aujourd'hui on pourrait encore adopter une déclaration des droits humains et par rapport au fait qu'il y a beaucoup de peuples qui ne s'identifient pas à cette déclaration ben moi je vais rejoindre un peu la critique de monsieur Bourman qui était on a une forme d'impérialisme dans cet universalisme qui a été décidé par un peuple en fait qui a une culture une culture politique en particulier est-ce que ce serait pas temps de se remettre à la table des négociations et de réécrire ces droits de l'homme ces droits enfin ces droits humains donc savoir quelle est cette universalité que justement est occupée donc cette universelle qui est occupée par des personnes qui ne représentent pas l'universel donc renégocier ce texte en quelque sorte moi je vais me lancer c'est-à-dire que le renégocier ça serait certainement long, compliqué et dangereux ce qu'il faut plutôt c'est l'appliquer il n'y a pas à le renégocier c'est l'appliquer mais il y a deux problèmes c'est que d'une part il y a des pays qui l'ont signé qui ne l'appliquent pas lui-même et de nombreux exemples ont été donnés et surtout effectivement ces pays les pays qui sont à la base de cette déclaration n'ont pas à se prendre pour l'universel du monde ils sont une partie il ne faut pas confondre communauté occidentale et communauté internationale la communauté occidentale n'étant qu'une partie du tout et pas du tout représentant le tout et quand disons que certains de nos amis qui sont pour l'ingérence qui pensent qu'on peut apporter le bien y compris qu'il s'agit de sacs de riz ou de canons ailleurs et qui disent mais les autres n'aiment pas les autres peuples n'aiment pas les droits de l'homme et ils nous reprochent nos valeurs non ils nous reprochent notre hypocrisie dans l'application sélective des valeurs autoproclamées et dans le fait qu'on multiplie des exceptions au lieu d'être donc je pense que si on prend le terme d'universel au sens précis que ces droits soient appliqués de façon universelle on sera d'accord si effectivement on pense que certains s'arrogent l'universalité sans demander l'avis aux autres et en vouloir leur imposer là c'est tout à fait autre chose mais sur le thème universel ça ne veut pas dire occidental et tout ce débat sur valeurs occidentales et valeurs universelles il est bon bien connu bien documenté non ces valeurs sont universelles ne sont pas occidentales mais peut-être que le terme d'universel en lui-même procède d'une tradition philosophique qui est occidentale et qui n'est pas reconnue par beaucoup de personnes et compléter et compléter ce que tu as dit Pascal et répondre à votre question je me souviens de discussions que j'avais eues avec Edouard Glissant l'écrivain guadoupéen qui est mort il n'y a pas très longtemps il disait j'ai cherché partout et je n'ai pas trouvé dans la culture je ne trouve pas du tout l'universel et lui il était pour ce qu'il appelait la créolisation le mélange etc c'est vrai que le mot d'universel est dangereux complexe parce que l'universel est un lieu qui a été habité par tous les impérialismes au fil des temps mais moi je crois qu'il y a deux mouvements il y a une question de temporalité l'urgence du moment devant ce qui se passe c'est de défendre la déclaration ça c'est clair parce qu'elle est menacée terriblement menacée donc on a une première urgence et c'est vrai que par rapport aux autres sociétés il y a quelque chose j'ai peut-être moins voyagé que René mais je me suis baladé quand même pas mal dans le monde et ce que j'ai entendu des gens avec qui j'ai parlé c'est que c'est le le principe de la dignité qui touche tout le monde ça c'est quelque chose qui est vraiment universel et de ce côté là l'article premier de la déclaration est absolument capital donc la déclaration il faut la défendre mais je crois que dans les temps qui viennent il y aura un moment où il faudra moi je n'ai pas rempli le mot réécrire j'ai rempli le mot d'appropriation alors je ne sais pas sous quelle forme mais il faudra qu'il y ait un mouvement d'appropriation de réappropriation de la déclaration avec aussi des compléments parce qu'il y a quand même il y aura des compléments à faire mais ça c'est un autre moment nous sommes devant une urgence défendre ce qui a été acquis pour pas qu'on régresse juste à ne pas donner la parole à Geneviève quand tu parles de dignité ça rejoint la remarque de Rony c'est que ça réunit la question de dignité réunit la question de liberté formelle de liberté réelle parce qu'effectivement lorsqu'on est démuni la dignité peut être mise en cause oui peut-être que nous on parle on peut se poser la question universelle pas universelle etc comme je disais pour moi le sens de l'universel c'est que ça concerne toutes les personnes et c'est vrai que moi il m'est arrivé souvent j'ai pas mal voyagé moins chronique aussi mais je suis allée dans beaucoup de pays là je reviens j'ai passé 15 jours au Venezuela d'ailleurs je pourrais parler très longuement de ce qui se passe là-bas et effectivement les gens ne se posent pas la question de savoir si c'est la déclaration universelle des droits de l'homme ceux qui se disent eux c'est qu'ils ne veulent pas être torturés ils veulent vivre dignement et que ce soit universel ils veulent que ces droits s'appliquent à eux donc effectivement on peut discuter longtemps si universel pas universel etc mais en tout cas eux veulent les droits et ce qui les choque beaucoup et moi en tout cas ce qui me choque énormément c'est moi ce qui me choque c'est que eh bien nous on est pour les droits on va on va peut-être aller il y a peut-être des armées qui vont aller envahir un pays parce qu'ils ne respectent pas les droits par contre on va renvoyer des migrants qui sont pris en mer ou ailleurs et on va les renvoyer par exemple en Libye où ils sont on sait qu'on va aller leurs droits vont être complètement violés ils vont être torturés etc ou les envoyer vers des pays où ils risquent la mort et là là oui il y a une notion d'hypocrisie c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle les doubles standards et ça aujourd'hui comme les personnes qui vivent hors de l'Europe hors des Etats-Unis etc ils savent ce qui se passe dans le monde on n'est plus justement dans la première moitié du XXe siècle aujourd'hui ils savent ils savent comment on vit ils savent ce qu'on vit et voir le décalage entre ce que soi-disant on prétend pour nous et en se voulant universel et que eux on leur refuse complètement parce que finalement est-ce qu'eux pourraient avoir droit au droit parce qu'on arrive là ça c'est une chose et la deuxième chose c'est l'injustice et ça je rejoins tout à fait le sentiment la dignité et le sentiment de dignité et le sentiment d'injustice ce sont des sentiments vraiment universels au niveau des personnes c'est-à-dire que ça nous habite l'injustice c'est quelque chose de terrible et qui fait faire des choses terribles aussi donc il faut faire très on peut parler de beaucoup de choses mais à la fin il y a quand même des choses qui sont fondamentales et qui sont communes à l'être humain bonsoir moi j'avais une question en fait est-ce que la cour européenne peut être extraterritoriale comme département de justice par exemple des Etats-Unis qui l'est sur des faits de corruption de fraude et donc du coup ça pourrait permettre un élan montrer l'exemple et éventuellement lui mettre des amendes sur des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme sur des génocides ou autres éventuellement faire les appliquer sur des listes de sanctions d'embargos qui sont déjà existantes au sein de l'Union Européenne mais ce n'est pas dans la culture juridique des Européens oui mais peut-être il faudrait que ça le devienne oui c'est ça ça serait un peu oeil pour oeil dent pour dent alors je ne sais pas si c'est oeil pour oeil dent pour dent mais c'est à dire que ça protégerait plus d'un être humain sur terre aujourd'hui le département justifié des Etats-Unis se permet d'avoir de défendre des cas de corruption partout dans le monde et personne n'est capable de la cour européenne la cour européenne des droits de l'homme n'est pas sur les questions pénales c'est vrai Pascal rappelle qu'il existe ce qu'on appelle la compétence universelle mais la compétence universelle reste une une possibilité fragile qui dépend de chaque pays ça dépend de l'adaptation du code pénal de chaque pays à la possibilité de poursuivre et d'arrêter avec là encore une rhétorique très hypocrite quand même parce que dans la convention dans les conventions de Genève il est dit je crois que c'est l'article 146 que tous les Etats doivent rechercher et poursuivre tous les individus qui n'auront pas respecté la convention donc théoriquement tous les Etats qui ont signé les conventions de Genève devraient avoir mis leur code pénal en accord on est loin de ce cas là très loin d'accord merci je me permets je suis Elah Cheval porte-parole d'une personne qu'on ne connait peu ici en France qui est Biram Darabid mais que madame Garigos vous devez connaître parce que votre mouvement nous a souvent soutenu en Mauritanie c'est un militant des droits de l'homme qui est en Mauritanie qui a été déprimé par les Nations Unies en 2013 et il se trouve qu'aujourd'hui il est en prison il est en prison depuis le mois d'août sous le prétexte d'une plainte déposée par un journaliste et malheureusement c'était juste un prétexte et depuis ce jour depuis le 7 août il est en prison pour rebondir sur ce que vous avez dit madame il n'y a peut-être pas une compétence pour les nations pour l'Union Européenne mais on a eu un geste de Trump qui a demandé de sanctionner la Mauritanie en l'excluant de la Gowa ce n'est pas une ingérence dans l'actualité mauritanienne mais c'est une sanction qui fait réagir les pays pour prendre l'exemple de la Mauritanie ce n'est pas un gros montant mais symboliquement ça fait quelque chose maintenant si je fais le rapprochement avec l'Europe et en particulier avec la France jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire quasiment 5 mois même l'ambassade de France n'a pas fait une déclaration condamnant ou en tout cas demandant la situation du birame d'avril en prison sachant que nous avons un rapport particulier avec la France nous avons un rapport particulier avec l'Europe nous signons d'énormes accords d'ailleurs les derniers on l'a signé il y a moins de deux semaines mais effectivement on a du mal à comprendre quelle est l'attitude de l'Europe en particulier la France avec la Mauritanie et effectivement je vais confirmer ce que vous avez dit tout à l'heure c'est une question d'intérêt parce que monsieur Boniface vous l'avez dit en Mauritanie on utilise les terroristes effectivement le président utilise ça comme argument mais malheureusement il n'y a rien qui se passe il est vrai et ça on le voit avec toute l'Afrique du Nord et tout le ciel parce que c'est les mêmes problèmes qu'on peut avoir avec le Maroc sur les cas de torture avec les Sahraouis ou les cas avec l'Algérie mais toute cette partie-là très clairement avant je dis avant avant la question du terrorisme et avant la question de l'arrivée des migrants c'était surtout des intérêts économiques géopolitiques etc et on a vu depuis un certain nombre d'années que entre la lutte contre le terrorisme le fait que bon voilà Acme et autres le contrôle aussi des passages des passages des migrants fait qu'un certain nombre d'États ont finalement tiré presque toutes les clés en main et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et on a beaucoup de difficultés à faire boucher les lignes et le cas de Birame fait partie parce qu'effectivement en plus c'est de la lutte contre l'esclavage en Mauritanie ça a été documenté il y a des rapports etc et on parle d'esclavage donc c'est quand même là et c'est exactement ce que je disais c'est à dire qu'on est sur normalement quelque chose théoriquement qui est considéré comme totalement interdit même si ça peut exister sous d'autres formes et on le voit dans différents pays y compris en France mais là c'est acté c'est visible et tout et il ne se passe rien mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle l'utilisation du terrorisme et l'utilisation des passages de migrants c'est vraiment les deux armes aujourd'hui qui permettent à de nombreux états de faire ce qu'ils veulent chez eux sans qu'il y ait le moindre petit doigt ou la même moindre petite voix qui soit levée pour condamner ce qui se passe donc après pour les cours etc on est encore très très loin je voulais juste ajouter que même si on peut se réjouir que l'intervention de Trump ait permis de faire de donner disons un certain profil à cette arrestation de la ronde république d'embarrasser les autorités mauritaliennes au sujet de cet abus de pouvoir moi le fait que ce se passe il y a le fait que soit Trump qui évidemment donne un certain relief à tout cela on se demande pourquoi là et pas ailleurs et c'est précisément cette question de l'ultra sélectivité par les états des prisonniers politiques qu'ils veulent éventuellement défendre qui nuit je pense d'une certaine manière au combat pour la libération des prisonniers politiques et il me semble que tout de même il faut pas trop il faut éviter de se défoncer sur les états de ce rôle là ce sont quand même essentiellement des mobilisations politiques des mobilisations de gens d'étudiants de gens concernés des actions dans la rue dans les journaux moi je suis pas violent des actions pacifiques mais des actions tout de même plutôt que l'attente d'une sorte de parrainage politique qui est toujours sujet à discussion et qui est toujours retournable en plus contre la personne qui en bénéficie puisqu'elle peut apparaître justement comme un agent comme manipulé donc je crois que c'est une notion à manipuler avec beaucoup de précautions les actions effectivement on les fait on dénonce on mobilise la presse ici en France en Mauritanie on manifeste pacifiquement je rejoint complètement ce que vous dites je ne suggère rien vous connaissez le sujet bien sûr mais en fait ce qui nous amie aujourd'hui c'est vraiment le dernier point que je soulève c'est comment ça se fait que la France et l'Europe ne rajeunent pas si c'est juste une condamnation ça peut déjà donner un autre essor à cette situation est-ce que c'est possible pourquoi la France ne réagit pas il y a beaucoup de cas où la France ne réagit pas ou d'autres pays ce n'est pas malheureusement le seul cas documenté parce que c'est effectivement les états coopèrent entre eux les dirigeants coopèrent entre eux et que les gens vont vous dire on ne peut pas faire des communiqués tous les jours il y a effectivement des cas choisis mais qui ne sont pas très longtemps c'est une grille de Bétancourt qui représentait la plus grande mobilisation en faveur des droits de l'homme alors qu'il y a des cas beaucoup moins vendeurs mais beaucoup plus intéressants à défendre etc. donc il y a une sélectivité qui est la médiatisation de certains cas au détriment d'autres et là la seule solution c'est de dire qu'en fonction de circonstances comparables on doit réagir de façon comparable ce qui n'est pas le cas et donc effectivement il est très dommage qu'il n'y ait pas de réaction ce qui est quand même plus regrettable c'est que au moins qu'il n'y ait pas eu de démarche des pays de l'Union Européenne là effectivement c'est quand même pas très difficile ni très dangereux pour ces pays là qui doivent en plus avoir une aide enfin assez conséquente et qu'un pays seul ça n'a pas toujours d'effet et puis il y a le côté donneur de leçons qui peut mettre une démarche commune des pays membres de l'Union Européenne aurait pu quand même enfin vous avez raison d'interpeller et je crois qu'il faut continuer à interpeller pour déclencher cela effectivement et peut-être plus compter sur ce type de mobilisation que sur la vie de Donald Trump voilà voilà on arrive au terme de ce débat merci à Monique Geneviève et Roni d'y avoir passifé merci encore à vous Christiane d'être venu et puis bon je pense quand même qu'il n'est pas tout à fait anodin que ce thème mobilise je crois qu'on est nombreux à être concernés et en plus il ne s'agit pas d'angélisme on oppose souvent la réelle politique à autre chose mais la réelle politique c'est aussi de tenir compte du respect des droits de l'homme parce que lorsqu'on ne les respecte pas et bien il y a toujours des conséquences et négatives et que le fait de dire il faut accepter telle violation parce qu'il faut être réaliste ça a plutôt souvent débouché sur des solutions pires encore à l'avenir et je crois que dans ces cas là c'est pas le réalisme contre les droits de l'homme les droits de l'homme font partie du réalisme et que le vrai clivage est entre ceux qui ont une vraie vision à long terme de ce que peut être la gestion des affaires du monde et ceux qui ont une vision à court terme en disant donc on ne va pas effectivement critiquer ce qui se passe en Égypte parce que ponctuellement ils peuvent nous aider sur tel ou tel sujet ce qui généralement n'aide pas l'Égypte et n'aide pas non plus les autres nations donc c'est vraiment d'avoir une vision à long terme de la protection des droits de l'homme et cette vision à long terme elle ne peut qu'être universelle au sens profond du terme c'est à dire s'appliquer de la même façon selon les mêmes circonstances merci à tous je crois qu'il y a un autre débat jeudi un stand-up humanitaire jeudi dans cet amphithéâtre nouvellement nommé et en tous les cas on restera actifs on fera d'autres débats sur cette situation-là merci à tous merci à tous